Après deux jours de tergiversations et de rumeurs un peu folles, la Super League est finalement morte, avant même d'exister. Pour ces fans de Chelsea, rassemblés devant le stade de Stamford Bridge, l'annonce du retrait de leur club est un soulagement. Je suis un supporter de Chelsea depuis 50 ans. Si Chelsea s'est bien retiré de la Super League ce soir, c'est la meilleure nouvelle que je n'ai jamais eue dans ma vie de fan. Quand les supporters se rassemblent, c'est un moment tellement puissant et j'espère qu'on assistera aussi au retrait du Big Six. Les équipes du Big Six, comprenaient Tottenham, Arsenal, Manchester City et United, Liverpool et Chelsea, se sont au final retirés du projet de Super League une à une dans la nuit. La pression des fans et la levée de boucliers général a finalement été trop forte. Reste encore dans cette coquille vide, le FC Barcelone, le Real et l'Atletico de Madrid. Et côté italien, le Milan AC ainsi que la Juventus de Turin. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson s'en est mêlé. Il a ainsi réagi dans la soirée et au moment de l'annonce des premières défections, estimant que la décision prise était la bonne. Un peu plus tôt dans la journée, Bojo, pourtant connu pour ne pas être un fan de football, n'a pas mâché ses mots. Comment peut-il être juste d'avoir une situation dans laquelle vous créez une sorte de cartel qui empêche les clubs de se concurrencer, de jouer les uns contre les autres correctement, avec tout l'espoir et l'excitation que cela donne aux fans dans tout le pays ? Une position largement partagée par l'UEFA, la fédération de football européenne. Le football restera ouvert et pour tout le monde, toujours. Personne n'a le droit d'acheter le football. Si vous avez des milliards, des milliards et encore des milliards et que vous voulez plus et prendre à tout le reste de l'Europe, vous avez tort. Nous faisons ce qu'il faut et nous allons insister. Les promoteurs de la Super League ont fait savoir qu'ils comptaient remodeler le projet, ce qui s'apparente à une suspension de ce dernier. La Super League rêvait de rassembler les meilleures équipes européennes dans un championnat fermé, sans risque de relégation. Une manière pour les très gros clubs de mettre la main un peu plus sur les revenus colossales générés par le football.